Très beau pays au potentiel énorme, comment se comporte le tourisme en République démocratique du Congo ? Face à face spéciale, ce jeudi 18 février, après le journal de 19h. Je reçois le docteur Yves Bukuluzola, ministre du tourisme. Neuf parcs nationaux, donc cinq placés patrimoine mondial, 60 réserves naturelles. Un des plus beaux pays du monde, mais qui ne se vend pas comme il aurait dû. Monsieur Yves Bukuluz, bonjour. Bonjour, monsieur le défi. Vous êtes ministre du tourisme. Alors, première question, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là ? Merci pour la question. Depuis que je suis au gouvernement, ça fait 15 mois, plusieurs choses ont été réalisées. Premièrement, c'est que j'ai donné à la République démocratique du Congo un plan de directeur national du tourisme actualisé. Et deuxièmement, c'est que j'ai donné à la République démocratique du Congo une politique nationale, soit une stratégie nationale du tourisme. Et en ce qui concerne la réglementation, nous avons énormément travaillé et nous avons mis en place des nouvelles conditions d'exploitation sur les établissements d'hébergement et de restauration, des nouvelles conditions d'exploitation du transport touristique, des nouvelles conditions de classification et d'exploitation des sites touristiques. Nous avons également amélioré les textes réglementaires sur la rédivance du tourisme, qu'on appelle les fonds de promotion du tourisme. Et également, ce que nous avons réalisé, nous avons relancé le tourisme festivalier avec le festival Matoumaïni à Idui. Nous avons également relancé la présence de la République démocratique du Congo au niveau des grands forums internationaux. Donc, je vais donner l'exemple du futur à Madrid, le forum d'Abidjan, ses investissements dans le tourisme, les meetings Afrique en Afrique du Sud. La République démocratique du Congo était depuis un certain moment absente. Mais avec notre présence et sous la vision du chef de l'État, nous avons fait de la République démocratique du Congo une grande nation présente dans ces grands événements. Nous avons également, en ce qui concerne, ce que j'ai évoqué premièrement, c'était en ce qui concerne la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance touristique. Mais également, en ce qui concerne le développement du tourisme et la coopération et les partenariats. Nous avons relancé la coopération avec la République arabe d'Égypte, avec le Zimbabwe, avec l'Afrique du Sud. Il faut signaler que ce sont des coopérations qui existent, mais qui ont été l'entente. Il n'y avait pas de commission mixte qui devait travailler pour que les différents pays nous puissions avancer avec ces coopérations bilatérales. Et pour la toute première fois, dans le secteur du tourisme, nous sommes en pourparlers avec les partenaires techniques et financiers. C'est depuis que nous sommes dans la gestion de ces grands ministères. Parce que le ministère du tourisme n'a jamais de partenaires financiers. Donc, nous ne travaillons qu'avec le petit moyen que nous recevons de l'État congolais. Ce que nous avons également réalisé, nous avons relancé le tourisme scolaire. Parce qu'il faut le dire, c'est un aspect très important au regard du patrimoine. Je crois que le chef de l'État, son excellence, M. Félix-Antoine Tissékédi, a pris quand même ses thèmes comme les thèmes phares de sa gouvernance à l'Union africaine, culturelle, art et patrimoine. Or, la plus démocratique du Congo regorge patrimoine immense. Raison pour laquelle nous avons pensé, nous devons commencer avec le tourisme scolaire pour éduquer nos enfants. Vous avez parlé de gouvernance touristique, de politique nationale, de stratégie. Mais depuis 2014, il existe un plan directeur national du tourisme qui avait prévu qu'en 2020, on multiplie les recettes par 3. Est-ce le cas ? Je ne dirais pas que cela a été réalisé. C'est un plan qui n'a même pas connu un début d'exécution. Que vous n'avez pas essayé vous-même d'exécuter ? Non, non. Moi, j'ai trouvé ce plan qui n'était plus en adéquation avec le pays actuellement. Pourquoi ? Ce plan a été réalisé en 2014. Et comme vous le savez, en 2015, nous avons eu le démembrement avec le 26 provinces. Et avec l'arrivée de la loi, parce que la première fois qu'on a eu une loi sur le tourisme, c'est en 2018, avec mon prédécesseur, qui a fait voter une loi. Il n'existait pas une loi dans le tourisme et on n'a même pas de texte. C'est la raison pour laquelle nous, à notre arrivée, nous nous sommes lancés d'abord dans la mise en application et l'élaboration des mesures réglementaires de la loi 18 portant sur les principes fondamentaux du tourisme. Et il était donc obligatoire que nous puissions revoir ce plan directeur actualisé et de dicter également les mécanismes de mobilisation du front. Parce qu'il ne suffit pas d'élaborer un plan directeur. Il faut également réfléchir comment mobiliser ces fronts. Aujourd'hui, on dit que le pays est un beau pays. On disait même en 2014, je reviens à ce plan directeur, un milliard de touristes, un milliard d'opportunités. Sur ce milliard d'opportunités, combien en avons-nous déjà saisi ? Pour l'instant, il faut le dire, nous atteignons près d'un million. De touristes ? Il faut le dire. En 2017, nous étions à 651 millions. Avec l'alternance démocratique du Congo, il faut bien comprendre les concepts touristes. Quand on parle de touristes, on ne voit pas seulement ceux qui viennent visiter les parcs. On parle particulièrement au Congo de tourisme d'affaires avec les hommes d'affaires qui viennent et des nostalgiques. Effectivement, nous comptabilisons toutes les entrées au niveau de nos frontières. Et en 2017, nous étions à 651 millions. Et maintenant, nous étions, dernièrement, en 2020, nous étions à environ 900 millions. Il faut le dire, nous avons connu une très grande progression. De 2010 en 2017, la République démocratique du Congo a fait une progression de 35% d'augmentation en termes de visite. Et de 2017 en 2020, nous avons connu encore une augmentation d'environ 20%. Ce qui veut dire, avec la mise en application du plan directeur du tourisme, comme nous l'avons estimé, nous pensons que d'ici 2015, nous pourrons atteindre 2,5 millions de visiteurs. 2,025 ? 2,025, pardon. Nous allons atteindre 2,5 millions de visiteurs. Et d'ici 2030, nous voulons atteindre 10 millions de visiteurs. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là ? La RDC aujourd'hui est au 136e rang de l'indice compétitivité, voyage et tourisme mondial. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 2025 ? Comment est-ce que vous allez accroître à ce point ? Vous comptez surtout sur le tourisme d'affaires, aussi sur les nostalgiques, ou il y aura d'autres, parce qu'on a parlé en début d'émission, du nombre de réserves et de parcs naturels, dont certains sont classés au patrimoine mondial. Qu'est-ce qui va être fait pour que les gens viennent plus ? Vous comptez plus sur du tourisme d'affaires, ou sur du tourisme, ce qui est considéré comme normal dans d'autres pays ? Nous comptons sur tout ça, parce que nous avons élaboré dans la politique nationale, qui est la stratégie des orientations. Nous avons fixé cinq grandes orientations stratégiques pour nous permettre d'arriver à ces fins. Premièrement, nous allons continuer avec l'amélioration de la gouvernance institutionnelle du tourisme. Deuxièmement, nous allons renforcer la numérisation et la digitalisation du secteur du tourisme. Et troisièmement, ce que nous allons faire, nous allons également améliorer le pôle écologique. Comme vous l'avez dit, la République démocratique du Grand-Étienne-Pays a très grande biodiversité. Nous avons énormément de parcs et de réserves et nous allons, dans ce cadre-là, travailler de telle sorte que, dans le secteur du tourisme, nous puissions développer l'éco-tourisme afin de participer également dans la protection de l'environnement. Nous allons également renforcer la coopération, mais aussi un nouveau concept que nous venons de développer, c'est le développement des zones d'expansion, des développements touristiques. C'est ce qui n'existait pas. C'est pour faciliter les investissements dans les secteurs, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas assez d'investissements dans les secteurs du tourisme, parce que la fiscalité, elle est tellement lourde et nous avons proposé, dans le cadre de la politique, la nouvelle stratégie qu'on doit mettre en place, la création de ces zones de développement et d'expansion touristique, qui sont un peu comme les zones économiques spéciales, où nous allons accorder des facilités auprès des investisseurs, selon les zones dans lesquelles ils se retrouvent, les zones urbaines, les zones urbano-rurales, où les avantages sont accordés à 5 ans, les zones urbaines à 3 ans et les zones rurales à 10 ans. C'est pour attirer beaucoup plus d'investissements et pour relancer, nous avons choisi 8 zones prioritaires pour commencer cette stratégie. Et nous estimons, avec la mesure de facilitation, parce que c'est un document que nous avons déjà déposé au niveau du gouvernement, qui est passé déjà à la commission ECOFIN, qui est passé à la commission des lois, et jusque-là, nous sommes en harmonisation avec le ministère de l'Intérieur, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, parce que le plus grand frein qu'on a pour notre tourisme, c'est l'accès à la République démocratique du Congo. Il est très difficile d'avoir les visas de la RDC et les visas de la RDC coûtent encore plus cher. Mais au niveau de la commission économique du gouvernement, il a été adopté que nous allons bientôt mettre en place les mesures de facilitation où l'accès à la République démocratique du Congo sera facilité et nous allons choisir des pays prioritaires qui pourront accéder à la République démocratique du Congo en obtenant leurs visas à l'aéroport, comme le font nos compatriotes qui ont changé de nationalité. Et je crois que ce sont l'ensemble de ces mesures qui nous permettront également d'accroître les visites à la République démocratique. Mais également, ce que vous avez évoqué, dans le cadre du développement du tourisme et d'affaires, du tourisme festivalier, comme je l'ai dit, déjà les festivals à Mani ne mobilisent pas moins de 30 000 personnes. Et nous avons également créé un nouveau concept que nous développons avec le ministère de la Culture et des Arts, le festival de la Rumba, qui doit commencer cette année au mois de juin. Nous savons qu'avec la pandémie, peut-être cette année, on ne saura pas mobiliser beaucoup de gens, mais dans les années qui viennent, le Rumba étant le symbole de la culture et de la musique de notre pays, nous sommes très sûrs que ça nous aidera également à faire venir beaucoup d'étrangers, mais également le tourisme d'aventure et le code tourisme qui est aujourd'hui, le tourisme prisé. Et je pense que la République démocratique du Congo, qui est un pays qui n'a pas beaucoup connu des affres de la pandémie à Covid-19, nous sommes aujourd'hui une destination sûre pour permettre à ces touristes qui veulent pratiquer l'éco-tourisme, de venir. Vous avez parlé de difficultés dans l'investissement du fait de la fiscalité, mais pas que. Dans votre secteur et les hôtels, une grande chaîne Pullman est présente en République démocratique du Congo, d'autres ont voulu venir, mais sont repartis, notamment récemment Mariotte et d'autres, beaucoup particulièrement parce que rencontrant des difficultés, même dans les partenariats avec l'État. Comment est-ce que vous expliquez que l'État qui doit générer, l'État qui doit amener, et celui qui empêche ceux qui font même de pareils investissements sous d'autres cieux à s'installer ici ? Nous sommes entrés d'y travailler avec la FEC, vous avez totalement raison, nous avons 36 taxes dans les secteurs des hôtels, c'est énorme. Nous avons travaillé avec la FEC pour élaguer environ 16 taxes que nous ne trouvons pas nécessaires dans le secteur du tourisme. Ce sont ces mesures incitatives que nous allons mettre en place. Mais au-delà de cela, nous sommes en train de travailler avec le fonds de promotion de l'industrie pour essayer de rationaliser les ressources de la rédivance touristique avec le fonds de promotion du tourisme. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui déjà, le FPI soutient énormément le secteur du tourisme. Pour l'année passée, ce n'est pas moins de 20 millions de dollars qui ont été investis dans le secteur du tourisme. Dans quoi particulièrement ? Dans les hôtels Pullman que vous avez évoqués, financés par le FPI, à l'hôtel d'environ 7 millions de dollars. Vous avez l'hôtel Serena également qui a reçu des financements à Goma du FPI. Il y en a beaucoup. Donc les chiffres que j'ai, c'est environ 21 millions de dollars. Et beaucoup de sites touristiques également qui sont financés par le FPI. Et nous sommes en train de mettre en place avec notre partenaire qui est Coutibank BCDC un système pour faciliter les investissements. Les investisseurs qui viennent ici, ils viendront avec 50% de capitaux et 50% qu'ils recevront au niveau de nos banques partenaires. Et il y aura une garantie de l'état de 15% en termes de risques pour aider ces investisseurs à mieux démarrer. Parce qu'il faut le dire, les investissements dans le tourisme sont très lourds, mais ne rapportent pas directement. Ce sont des investissements honoreux, donc ça rapporte dans le temps. Mais nous, nous allons encourager ces investisseurs. Et même des Congolais, parce que nous sommes en train de mettre en place déjà avec l'Office national du tourisme un programme pour financer des petits investissements dans le secteur du tourisme. Mais il y a également des subventions avec le ministère des classes moyennes, dans le cadre des programmes pas de MPME, sur lesquels nous travaillons, qui va également faciliter les investissements dans notre secteur. Donc les investissements dans le tourisme, ce n'est pas seulement l'état congolais, ce n'est pas la vocation de l'état de construire des hôtels, ce sont des privés. Mais nous, à notre niveau, nous sommes en train de travailler pour accorder les mesures de facilitation. Et je crois qu'il y a certaines mesures déjà avec l'ANAPI. Nous, nous sommes en train de les renforcer avec la création des zones de développement et d'expansion touristique pour faciliter ces investissements. Vous avez parlé gros chiffres, alors dans les gros chiffres. Dans le plan que vous avez annoncé, vous comptez mobiliser 30 milliards de dollars à verser au budget d'ici 2030. C'est bien cela. Alors, avant de vous poser la question de savoir si c'est réel ou pas, ou si c'est de l'utopie, ou si c'est faisable, je voudrais juste savoir, on fait combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, il nous est vraiment difficile d'avoir des chiffres nets en ce qui concerne l'amobilisation du tourisme. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un compte satellite du tourisme. Les chiffres que nous avons aujourd'hui, ce sont des recettes que nous effectuons, peut-être au niveau des taxes administratives, qui ne sont pas d'ailleurs des très grandes recettes. Que certains disent que vous avez multiplié depuis votre arrivée ? Nous sommes en train de nous battre pour les faire. Mais d'un côté, vous demandez qu'on diminue les taxes, de l'autre côté, vous augmentez les vôtres ? Les taxes que je suis en train d'évoquer, ce sont les taxes touristiques. Nous, au niveau du tourisme, nous n'avons que ces trois taxes. Nous avons les taxes sur la licence d'exploitation. Nous avons une taxe sur l'homologation. Et ces différentes taxes-là, ce sont des taxes qui vont directement sur la ligne budgétaire du tourisme. Mais il y a également d'autres taxes. Dans les secteurs, je donne l'exemple peut-être du PT-NTIC, qu'on prend également des hôtels, culture et art. Il y a beaucoup de taxes. Et nous estimons, sport et loisirs, et nous estimons qu'il y a certaines taxes qui doivent être élaguées. Mais les taxes qui doivent rester, ce sont des taxes qui ont directement trait dans le secteur du tourisme. Et c'est de ça que je parle, qui sont mobilisées au niveau de la DGRAD. Et nous sommes en train de nous battre parce que nous avons déjà lancé la numérisation. Moi, je n'ai pas lancé. J'ai trouvé, avec mon prédécesseur, qui avait lancé la numérisation dans le secteur du tourisme, où c'est déjà une réussite en ce qui concerne le secteur de l'aviation. Et maintenant, nous sommes en train de mettre le plan sur la deuxième phase, qui est dans le secteur des horekas, dans les hôtels, les restaurants et les cafés, où on va numériser. Et nous sommes sûrs que nous allons mobiliser et accroître les recettes. Parce qu'il faut le dire, malgré la pandémie, nous avons quand même réussi à atteindre 50% des recettes qui nous ont été assignées. Et pendant qu'à travers le monde, le secteur du tourisme est le secteur le plus frappé, où on a connu vraiment une baisse d'environ 70% des différents actifs. La numérisation qui vous permettra de mieux savoir ce qu'on gagne, et pas d'augmenter ces recettes. Alors, question... Non, la numérisation nous permettra d'augmenter les recettes. De mieux savoir ce qu'on gagne. Vous dites pour savoir exactement, oui. On va savoir ce qu'on gagne. On va également augmenter les recettes. Parce qu'avec les ORECA, nous avons mis en place un système de télépayement et de télédéclaration. Parce que, de fois, il faut le dire, nous avons trouvé un système où vous avez certains agents administratifs verreux qui vont vers ces établissements pour percevoir l'argent, ce qui n'est pas correct. Et avec la numérisation, nous allons dématérialiser cette opération. Et nous sommes sûrs que ça va accroître. Parce que déjà dans le secteur de l'aviation, la numérisation qui a été faite a augmenté les recettes à environ 450%. 450% ? Et nous estimons, avec le secteur des ORECA, ainsi que le secteur des transports routiers, qui est la troisième phase que nous lançons, qui est déjà finie. Les dossiers étaient au niveau de la direction générale des marchés publics, qui est arrivée à sa fin. Et nous sommes sûrs que bientôt, là, cette troisième phase sera lancée. Nous pourrons même augmenter nos recettes à 1000%. Ça, j'en suis sûr. Le tourisme qui ne contribue au budget national qu'à hauteur de 1%. Qu'est-ce que l'État fait pour que vous puissiez l'étendre ? Je pose ma question autrement. Quel était le budget qui vous était alloué dans l'exercice 2020 ? Quel est l'argent que vous avez réellement touché ? Le budget qui m'était alloué était à l'ordre de 27,189,800,000. À peu près 14 millions de dollars. À peu près 14 millions de dollars. Mais ce que nous avons reçu, c'est environ 9,2%, soit 2,949,000. Et il faut le dire, dans les 2,949,000... À peu plus d'un million. Moins d'un million. C'est environ 900... Sur les 14 millions, vous n'avez même pas... Vous avez reçu que... On n'a même pas reçu un million. Et comment est-ce que le gouvernement... Comment est-ce qu'on peut penser que vous puissiez développer... Comment est-ce que vous pouvez même penser que votre politique peut être menée si vous n'avez même pas les moyens de votre politique ? Oui, notre politique, nous allons la mener parce que nous ne figeons pas sur le budget de l'État. Nous travaillons également avec la rédévence du Fonds de promotion du tourisme qui a d'ailleurs financé toutes les activités en ce qui concerne les activités de promotion. La participation de la RDC dans le Grand Salon, dans le Grand Forum, c'est grâce au Fonds de promotion du tourisme et qui a même soutenu l'organisation de plusieurs activités. Comme dernièrement, nous avons fait avec les Salons internationaux du tourisme. Et nous comptons également avec l'appui des partenaires techniques et financiers, mais aussi avec des investissements privés. Parce qu'il faut le dire, le secteur du tourisme, c'est un secteur où ce sont les privés qui investissent, puisque ce n'est pas l'État congolais qui doit beaucoup investir. Nous nous sommes en train de travailler pour améliorer les conditions du travail et les mesures de facilitation pour faciliter les investissements. Je ne sais pas un seul pays où l'État a beaucoup investi dans la construction des hôtels ou des sites touristiques, mais du moins le travail que l'État est en train d'effectuer. Nous sommes un secteur transversal. Tous les travaux qui sont effectués par le ministère des infrastructures, ce sont des travaux qui vont nous bénéficier. Des curés peuvent venir pour voir les sauts de moutons. Et donc vous vous êtes satisfait de votre condition ? Je ne suis pas satisfait de ces conditions, mais je me dis que cela ne nous empêche pas de travailler. Dans ces mêmes conditions, nous avons eu à obtenir la politique nationale du tourisme. Dans ces mêmes conditions, nous avons eu à actualiser les plans directaires. Et dans ces mêmes conditions, nous avons mis en place un plan de relance post-Covid. Bien que nous n'avons jamais été financé, ce plan qui a été adopté par le Conseil des ministres à l'autaire des 1 million, des 179 millions, nous avons réussi 0 dollars. Mais cela ne nous a pas empêché. Avec le Fonds de promotion du tourisme, il faut le dire, nous avons appuyé les opérateurs du secteur en mettant à leur disposition les kits de protection contre la pandémie à Covid-19. Et ce n'est pas seulement à Kinshasa. Nous l'avons fait à travers plusieurs provinces, mais pas toutes les 26 provinces. Vous parlez beaucoup du Fonds de promotion du tourisme. Quid de l'Office national du tourisme ? Pourquoi ce service stratégique qui doit participer à l'éclosion du tourisme est abandonné ? Je dois être sincère avec vous, l'Office national du tourisme doit être refondé. Pourquoi je le dis ? J'estime que cet établissement, aujourd'hui avec la compétitivité qu'on a, même au niveau de la sous-région, nous ne répondons plus à des normes. Pourquoi je le dis ? Il y a la fonction publique qui avait mis en place la nouvelle réglementation du cadre organique. Et c'est ce que moi j'ai mis en place, parce que j'ai trouvé au niveau de la fonction publique, il y avait les secrétaires général intérimaires et des directeurs, et tous les restes des directions, il n'y avait pas d'agents de bureau et tous les autres. Mais moi quand je suis arrivé, nous avons longuement travaillé avec les syndicats, ce n'était pas facile, nous avons travaillé avec l'administration, et nous avons mis en place les nouveaux cadres organiques au niveau de l'administration nationale du tourisme. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'Office national du tourisme, nous sommes en train d'actualiser les cadres organiques pour permettre à ces grands établissements, qui est la cheville ouvrière pour la promotion du tourisme en République démocratique du Congo, afin de se retrouver dans des normes internationales. On a parlé des hommes d'affaires, on a parlé des nostalgiques, qui visitent la République démocratique du Congo. À quand Monsieur Tout-le-Monde ? Monsieur Tout-le-Monde aussi visite la République démocratique du Congo. Oui, mais on ne peut pas parler de... On génère de l'argent, on ne peut pas parler du tourisme congolais au Congo. Effectivement, nous sommes en train de lancer le nouveau concept de tourisme domestique. Pourquoi nous lançons ce concept ? Parce qu'il faut le savoir, avec la pandémie à Covid-19, le tourisme international connaîtra sa relance trois ans, quatre ans après. Et nous, nous avons compris et nous relançons le tourisme domestique, tout en insistant sur les mesures de facilitation d'accès. Nous avons un serré problème d'infrastructures routières, nous avons un serré problème également de transport. J'ai loué l'initiative du chef de l'État, nous venons d'acquérir beaucoup de bus Transco, et la compagnie nationale Congo Airways va également acquérir des nouveaux aéronefs. Je pense que c'est dans ces mesures-là que nous aurons la réduction des prix des billets d'avion, ainsi que les coûts de transport, qui vont faciliter aux Congolais d'aller visiter eux-mêmes leur pays. Parce qu'il faut le dire quand même, et certains des transports coûtent quand même cher dans notre pays, que ce soit les transports aériens et les transports routiers. Et avec la nouvelle vision du chef de l'État, qui a réussi à faire venir des Allemands qui vont nous construire des chemins de fer, je pense que ce sont ces mesures-là qui vont faciliter aux Congolais eux-mêmes de consommer le tourisme local. Parce que nous avons estimé, quand vous vous posez la question de savoir 30 milliards, comment nous allons l'obtenir, nous ne comptons pas qu'au tourisme, au tourisme international. Nous estimons qu'un touriste congolais qui consomme ne fait que 5 dollars dans le tourisme, nous avons 80 millions d'habitants, s'il y a seulement 1 million ou 10 millions de Congolais qui consomment 5 dollars dans le tourisme, ça nous fait énormément d'argent. Et des étrangers qui arrivent, il faut le dire, la consommation journalière pour un touriste international, c'est environ 400 dollars américains. Et si nous estimons qu'en 2030, nous allons recevoir 10 millions de touristes, donc on peut arriver à 40 milliards, qu'on peut l'amener au trésor. On peut arriver, mais on doit beaucoup travailler. Et ce n'est pas avec le faible budget que vous disposez. Oui, le budget que nous disposons est faible, mais je l'ai dit, les investissements, nous ne comptons pas seulement aux investissements de l'État. Nous comptons également... Sur les privés. Mais les privés, vous allez les attirer comment ? Les privés, nous allons les attirer, c'est comme je l'ai dit, avec la mesure des facilitations que nous sommes en train de mettre en place avec la création des zones de développement et d'expansion touristique. Oui, mais est-ce que cela suffira ? Faune et Flore ne sont pas développés ? Vous dites que ce sera à d'autres à le faire et que quand ils vont venir, ils vont venir déjà développer ce qu'on n'a pas développé nous-mêmes et ils vont venir avec l'argent que l'on n'a pas nous-mêmes ? Nous faisons le minimum. Nous faisons le minimum. J'ai donné un exemple. Dès que nous nous sommes arrivés, nous avons lancé les études de faisabilité au niveau des 13 sites touristiques. Moi, je n'ai pas trouvé une seule étude. Nous avons lancé les études. Aujourd'hui, nous avons les études de faisabilité sur le chute de Vampa. Nous avons les études de faisabilité sur la plage de Mwanda à Côtière. Nous avons les études de faisabilité sur l'aménagement des sites Lumumba, Lumumbashi. Nous avons les études de faisabilité sur l'aménagement des sites Tiatuta à Coloésie. Ainsi que les études de faisabilité sur l'aménagement des sites des canons de la Deuxième Guerre mondiale à Calémi. Il y en a autant. Et maintenant, nous sommes en train de travailler pour accroître la mobilisation des recettes avec le fonds de promotion du tourisme. puissent commencer à financer ces différents sites et aussi les visiteurs, soit les investisseurs qui viennent. Quand ils arrivent dans notre pays, il n'y a pas des études de faisabilité. Mais comment vous allez attirer un touriste ? Il n'y avait pas un plan stratégique. Comment vous allez attirer plutôt les investisseurs ? Aucun investisseur, aucun partenaire technique financier ne pourra nous appuyer tant qu'on n'avait pas ces deux instruments de base. Nous avons ces instruments de base et c'est sur base de ces instruments que nous comptons d'ailleurs, au mois de J.I.E. organiser un forum sur les investissements afin de présenter les différentes études qui ont été effectuées et les différents projets. Parce que dans le plan directeur, nous avons retenu environ 67 projets où nous avons chiffré et pour lesquels certains études ont été déjà effectuées. Et le coût global du plan directeur national pour le développement du tourisme sur des ans est estimé à 2 milliards de 100 millions de dollars. Vous avez dit être très regardant ou en tout cas faire le maximum pour attirer les investisseurs internationaux. Et les nationaux, les locaux, on voit Amboé là à côté, c'est de l'investissement local. On voit Safari Beach à Kinshasa, c'est de l'investissement local. Serena, c'est de l'investissement local. À Goma, qu'est-ce qui est fait pour que... Vous voulez vous parler de tourisme congolais pour qu'il y ait des investissements congolais dans le tourisme en RDC ? Les mesures que nous avons édictées, ce sont des mesures qui vont bénéficier aux investisseurs tant internationaux. Mais qui n'ont pas été faites pour eux. Qu'est-ce que vous faites directement pour ces investissements nationaux ? C'est ce que nous faisons directement pour les investissements nationaux. J'ai donné l'exemple du FPI qui a appuyé Serena, qui est un Congolais. Oui, mais ça, c'est lui-même qui prend l'initiative. En plus, il était déjà leader dans le secteur, en tout cas dans cette province, le propriétaire de l'hôtel Yousi. Qu'est-ce que vous faites pour attirer le commun des Congolais ? Quand je dis le commun des Congolais, celui qui a de l'argent, l'investissement congolais dans le tourisme. C'est ce que j'ai évoqué. Nous sommes en train de travailler avec le FPI, mais aussi avec Equity Bank pour accorder les mesures de facilitation. Ou un investisseur congolais, comme un investisseur étranger, qui veut se lancer un investissement dans le tourisme, il apporte 50%. Vous parlez de qui veut. Moi, je parle de celui qui a l'argent, qui ne veut pas, mais que la politique du ministère du Tourisme pourrait attirer vers ce secteur. Ah, OK. Pour attirer les investisseurs dans ce secteur, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé relancer des grandes activités dans le tourisme. Parce que, je donne l'exemple, vous avez donné l'exemple des Serena. Quelqu'un qui construit un hôtel Serena, il n'y a pas d'activité d'animation à Goma. Dites-moi, comment il effectuera des recettes ? Apparemment, ça marche bien sans ça. Il avait déjà l'hôtel. Il aussi, s'il veut lancer un deuxième hôtel, c'est qu'il est conscient du potentiel. Nous les savons tous. Nous les savons tous à travers le monde. Ce qui attire beaucoup plus des visiteurs, ce sont des événements. Je donne l'exemple de la France. La France a 3 000 événements l'année. Et pourquoi la France ne dévoie pas se positionner comme la meilleure destination touristique ? La raison pour laquelle nous, en République démocratique du Congo, nous avons également pensé, c'est pour nous une stratégie de promotion dans le secteur. Nous avons mis en place quatre grands événements. Les festivals touristiques de Gouma, qui devraient avoir lieu au mois d'avril. Nous avons relancé les festivals Matoumaini. Il y a les festivals de Gouma, qui étaient à relancer. Il y a les salons internationaux de tourisme, qui devraient s'organiser chaque fois à Coloésie. Il y a également un forum de tourisme, ce qu'on devra commencer à organiser à Kinshasa. Ce sont ces grandes activités qui vont permettre, pas seulement dans le secteur du tourisme, et il n'y a jamais de conférences dans notre pays. Comment est-ce que ces visiteurs vont arriver ? Parce qu'il faut le dire, tous ces investisseurs ne pourront faire le retour sur leurs investissements, que quand il y a des grandes activités dans le pays, et ça va leur permettre également de récupérer sur leurs investissements. Les investisseurs aussi, on peut le retourner à l'envers, ne viendront dans le pays que quand il y aura des infrastructures d'accueil. Cinq hôtels de catégorie 5 en République démocratique du Congo, dont seulement quatre à Kinshasa. Vous parlez de Serena, qui va ouvrir à Gouma, certes. Il y aura six. Akan Kisangani, Akan Koulouizi, Akan Bandaka, Akan Boujimai, Akan Kananga, Akan Kikuit. Pour attirer du monde, il faut avoir les infrastructures pour les accueillir. Akan, des investissements, principalement nationaux, parce qu'on pense beaucoup aux investissements nationaux, mais aussi internationaux, dans ce domaine, dans tout le pays. Effectivement, tout ça trouve sa réponse dans le plan directeur développement du tourisme. Nous avons estimé que nous devons construire 30 hôtels de catégorie de 3 à 5 étoiles pour essayer d'améliorer les services, mais aussi d'entraîner une compétitivité qui va également permettre à ce que les coûts des hôtels puissent baisser. Et nous avons, dans ce même plan, déjà commencé, comme vous insistez, beaucoup plus pour les investisseurs nationaux. Nous avons réellement également pensé qu'avec le FPI, parce que j'insiste, parce que le FPI, c'est la plus grande institution de financement qui a fait ses preuves. Ce n'est pas comparé avec les banques. Oui, les banques, parce qu'ils sont à un taux très faible, plus faible. Très faible. Bon, plus faible, pas très faible, parce que quand vous comparez avec le taux au niveau international, le 8 ou 10% du FPI n'a rien à comparer avec le 2%. C'est que nous avons également entrepris. Nous sommes en discussion avec les IFU, qui est le fonds d'investissement suédois, qui a déjà commencé à financer dans beaucoup de pays africains, qui finance d'ailleurs à des taux presque nuls. On est à 1,5. Ce sont ces fonds que nous sommes en train de faire venir ici à travers le cabinet GIDE, un cabinet français avec qui nous travaillons, qui nous aide à faire venir ces différents fonds qui vont financer des investisseurs nationaux à des taux pratiquement nuls. Que pensez-vous ne pas avoir été en mesure de faire depuis que vous êtes là ? Il y a beaucoup de choses qui devraient être faites, mais qui n'ont pas été faites. Mais nous avons déjà entamé, c'est comme je l'ai dit, les mesures de facilitation. Ça sera pour la première fois qu'on aura le visa touristique en République démocratique du Congo. C'est un texte qui a déjà été adopté au niveau de la commission écofine du gouvernement, la commission des lois qui est en toile. Ça, c'est ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce que vous pensez ne pas avoir été en mesure de faire ? La réhabilitation des sites emblématiques en République démocratique du Congo, je donne l'exemple des sites touristiques de l'Antelé qui n'est pas encore réhabilité parce que le dossier a beaucoup traîné au niveau de la direction générale de la position des marchés publics. Un privé a fait mieux que vous dans ce domaine. Vous avez visité le site présidentiel de l'ancien président ? Non, je n'ai pas visité le site, mais je pense que nous, nous sommes dans le processus pour réhabiliter une télé. Il nous fallait déposer les dossiers au niveau de la direction générale des marchés publics. C'est ce que nous avons fait et le budget 2020 avait prévu pour les codes de l'État environ 2 millions de dollars pour la réhabilitation des nôtels et nous étions obligés d'avoir un partenaire et nous étions en discussion déjà avec le partenaire sud-africain. Le dossier est en cours. Nous n'avons également pas pu, pour l'instant, développer les infrastructures d'accueil au niveau des parcs nationaux, mais déjà, je dois vous signaler à qui s'en tout, il y a des travaux qui sont effectués grâce aux partenaires aussi de la construction des bungalows au niveau des jardins botaniques des Kisantou, même au niveau des domaines réserves de chasse des bumbouloumènes ou également d'autres partenaires qui nous appuient dans ces domaines-là. Ce que nous n'avons pas également réalisé, c'est des données à la République démocratique du commun, les comptes satellites du tourisme qui est un instrument très important pour essayer de quantifier ce que le tourisme ramène dans le pays et projeté également avec beaucoup de certitudes que le tourisme doit rapporter. Ce que nous n'avons pas également réalisé dans le secteur du tourisme, peut-être nos prédécesseurs qui viendront les réaliseront, les successeurs qui viendront les réaliser, c'est de construire une école nationale du tourisme. Quel héritage laissez-vous à la postérité mais aussi à votre successeur ? Le plus grand héritage que moi je laisse c'est la politique et la stratégie nationale du tourisme qui va permettre à nous donner des orientations sur ce qui doit être fait à l'avenir pour développer le tourisme, le plan directeur national actualisé ainsi que toutes les mesures réglementaires que j'ai évoquées ici au début de notre émission qui permettront à la République démocratique du Congo d'accorder des facilités pour les investissements mais aussi de multiplier les recettes dans les secteurs du tourisme. Est-ce que vous espérez vous succéder cela ne dépend pas de moi je suis membre d'un parti politique I2PS et nous avons un président du parti intérimaire c'est lui qui propose étant membre de la majorité c'est lui qui propose au chef de l'État les membres du gouvernement c'est d'abord à partir de lui et aussi c'est la décision du chef de l'État qui est la dernière personne à décéder c'est celui qu'il veut avoir dans son gouvernement Vous avez acquis une certaine expertise vous espérez continuer un peu à oeuvrer dans le tourisme si jamais vous n'êtes plus là notamment par des investissements Je ne manquerai pas de le faire je suis entré d'y travailler d'ailleurs pour que moi-même je devienne un acteur dans le secteur du tourisme mais également me lancer dans les études dans le secteur du tourisme je ne vais pas abandonner ma médecine mais du moins je vais également prendre parce que comme vous l'avez dit j'ai acquis beaucoup d'expérience dans le secteur qui était un secteur nouveau pour moi mais je compte également me perfectionner Docteur Yves Bounkoulou est-ce que ce ministère du tourisme est utile est-ce qu'il est viable tout seul est-ce qu'on ne devrait pas le fusionner on parle d'un ministère qui va partir de 65 à 45 mois est-ce qu'on ne devrait pas le fusionner avec d'autres Je pense que le chef de l'État a une vision il a une vision sa plus grande vision c'est vaincre la pauvreté et dans sa vision de vaincre la pauvreté il rêvait sur une chose la revanche du sol sur le sous-sol le secteur du tourisme c'est parmi des secteurs qui peuvent énormément contribuer à la réussite de la vision du chef de l'État et en ce qui concerne la position de ces ministères à être fusionné peut-être comme dans l'État c'était avec l'environnement à l'époque derrière du feu musée c'était avec culture et art je crois que ça dépend de la vision du chef de l'État il y a d'autres pays d'ailleurs qui sont des très grandes destinations touristiques où les ministères du tourisme n'existent pas je donne l'exemple de la France il n'existe pas de ministère du tourisme en France il y a un département à l'intérêt du ministère des affaires étrangères comme aux États-Unis il n'existe pas de ministère du tourisme et je pense que la vision du chef de l'État il faut le dire c'est le premier ministre Matat en 2014 qui avait pensé réellement pour donner un coup de pouce parmi ces 28 mesures pour donner un coup de pouce dans ces secteurs il fallait démembrer le tourisme avec l'environnement je crois que petit à petit c'est 6 ans 7 ans maintenant il y a quand même des résultats nous avons une loi qui n'a jamais existé depuis 60 et aujourd'hui nous avons des mesures réglementaires et nous avons une politique nous avons une stratégie et maintenant ce qui viendra après devons mettre en application et dans moins de 5 ans moi je suis convaincu que le secteur du tourisme contribuera énormément dans le cadre de la diversification de notre économie plus que même d'autres secteurs je donne l'exemple peut-être l'agriculture, pêche et réval c'est pas une polémique mais je suis en train de voir ce qui rapporte le tourisme dans d'autres pays et nous également comme vous l'avez dit il faudra mettre le moyen parce que beaucoup de gens donnent l'exemple du Rwanda le Rwanda dépense seulement pour Arsenal et Paris Saint-Germain 20 millions de dollars qui sont d'ailleurs même au-delà du budget que j'ai pour mon ministère et je crois que c'est dans cela que nous devons beaucoup plus nous investir pour renforcer la promotion du tourisme et ça nous permettra d'attirer beaucoup plus des visiteurs et ça donnera beaucoup d'argent à la République démocratique et surtout que le secteur du tourisme c'est un secteur qui contribue directement à la population pas seulement au niveau du budget parce qu'il faut le dire un touriste qui achète des œuvres qui sont fabriquées par des artisans il contribue directement dans le cadre du soutien de l'économie du pays et pas seulement du soutien financier mais également du soutien économique de l'économie du soutien de l'économie Sous-titrage ST' 501